Salut c'est Nick Caraway, un jeu concours aujourd'hui, une petite vidéo spéciale pour mes 100 abonnés. Quand j'ai eu mes 100 abonnés j'étais super content, je me suis dit que j'avais réalisé quelque chose comme ça. Et puis après tout compte fait, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit non, on va relativiser, tu as plutôt réussi à faire ça. Et donc aujourd'hui pour les 100 abonnés, je me suis dit on va faire un petit concours, on va faire gagner des bouquins. Je fais une petite balade et je vous présente au fur et à mesure les bouquins et les façons de les gagner. C'est parti ! Alors le concours donc il est possible d'y participer jusqu'au 9 juillet. Donc tout le monde peut y jouer sauf quelques personnes qui sont exclues en raison de deux lois de moralisation booktubique. Il faut jamais avoir vécu sous le même toit que moi. Donc si vous avez passé une seule nuit dans ma maison ou si vous m'avez hébergé, je ne peux pas pour des raisons morales vous faire gagner. Et ensuite ne pas avoir de grands parents en commun avec moi. Donc si vous avez, si vous êtes un cousin, si vous êtes un oncle, une tante, je ne sais quoi. Malheureusement vous ne pourrez pas participer sinon c'est ouvert à toute autre personne. Allez, maintenant on va regarder ce qu'on peut gagner. Alors le premier bouquin qu'on peut gagner aujourd'hui, c'est un bouquin qui s'appelle Indian Creek de Pete Fromm, édité chez Gallmeister. Un roman vécu qui se passe en pleine montagne des rocheuses, un type esselé dans la neige. Et dans les commentaires, enfin dans le menu déroulant, vous verrez un petit lien qui vous explique très bien ce que c'est ce bouquin. Sinon vous serez peut-être tenté par Lucia Echebarria, Un miracle en équilibre. C'est l'histoire d'une grossesse, une simple grossesse qu'explique le personnage que Lucia Echebarria a mis en situation. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'elle a un trait très féroce. Elle a un côté féministe mais pas du tout habituel. Donc ça, ce sera peut-être l'un des livres que vous aurez envie de gagner. Peut-être votre choix se portera sur l'un de mes auteurs préférés, Tonino Benacuista. J'en ai déjà fait un petit booktube il n'y a pas longtemps. Et donc, je vous propose non pas un, mais deux livres à gagner d'un coup. Je vous propose Malavita et je vous propose Malavita encore. Alors votre choix, il va peut-être se porter sur la soif primordiale de Pablo De Santis, une histoire de vampire. Mais dans le Buenos Aires des années 50, il y a un truc assez sympa, j'ai trouvé. C'est que, puisqu'on est immortel, on a tout le temps pour lire et du coup pour s'intéresser au monde des livres. Peut-être votre choix va-t-il se porter vers une autre proposition, Fouadlaroui, l'étrange affaire du pantalon de Dasukim, dont j'ai parlé très simplement en deux minutes dans un sur le pouce, une autre vidéo, que je mets dans le menu déroulant, une fois de plus. Là, c'est du cocasse, c'est des nouvelles très rigolotes et c'est un auteur maroco-néerlandais. Alors, comment gagner un livre ? Il y a trois façons, trois façons très simples. Vous me laissez un commentaire gentil ci-dessous, ce que vous voulez, je ne demande pas grand-chose, un commentaire gentil. La deuxième manière, c'est d'aller sur mon profil Twitter et de retweeter... Bon, un constat s'impose ici. Le vent, les mouettes, on n'entend rien et surtout, on ne comprend rien. Je reprends. Je disais donc, trois façons de participer au jeu concours. Vous pouvez laisser un commentaire gentil sous cette vidéo sur YouTube, comme je viens de le dire. Mais, deuxième possibilité, vous pouvez également aller sur mon profil Twitter, dont je laisse les coordonnées dans le menu déroulant, et retweeter cette vidéo. Enfin, troisième possibilité, vous pouvez me laisser un commentaire gentil sur mon compte Facebook, que je laisse également en coordonnées dans le menu déroulant. Tout cela, jusqu'au 9 juillet, caché de la poste faisant fois, minuit, etc., etc. Donc, voici, pour petit rappel, les six livres, enfin les cinq livres plus un, que vous pouvez gagner. C'est clair maintenant ? Voilà, j'espère que cette balade entre Vendrochy et Quenua sur Deule vous aura plu. Donc, on a longé la Deule. Le magnifique cours d'eau que l'on voyait dans la vie est un long fleuve tranquille. Et donc, après cette petite balade, il me reste à vous souhaiter bonne chance pour le jeu. Ciao ! Allez, stop le vent ! Stop ! Il faut vraiment un micro-cravale. Je suis bien dans le cadre ? Ouais. Ouais. Euh, non. Attends. Je ne suis pas dans le cadre. Tu ne me vois pas du tout ? Si, je te vois. Bah alors, je suis dans le cadre. Ah bah oui. Est-ce qu'on me voit ? Oui. Bon. Je suis de vos gueules, les mots éthiques, ce n'est pas possible. Il est chaud, attends celui-là.